Ça rèque, ça rèque, ça rèque, ça rèque, ça rèque. Alors regardez de quoi on parle aujourd'hui, aujourd'hui, on cesse, vous le voyez pas là, j'ai en train de filmer tout de suite, c'est avec le Sony Xperia Pro E, c'est un smartphone un peu particulier parce qu'il a un capteur de 1 pouce, du coup ça permet d'aller chercher plus de choses, plus de détails, choper plus de lumière, alors aujourd'hui l'idée c'est pas de faire un test de ce smartphone, parce que, je sais pas, parce que je vais venir rechercher, je vais pas le tester sur la photo, sur la vidéo, moi je me pose une question, c'est quand Sony m'a proposé, tiens est-ce que t'as envie monsieur Greux de tester le Sony Xperia Pro E ? Je suis toujours en train de regarder ce qui se passe du côté des caméras, en me disant, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle caméra intéressante, est-ce que c'est une solution que moi je peux venir utiliser, est-ce que du coup c'est une solution que je peux venir recommander à d'autres personnes qui souhaitent utiliser une caméra, je dirais, avec un gros capteur de 1 pouce, professionnel avec des guillemets, c'est pas réellement du coup, parce qu'on reste quand même sur un smartphone, mais est-ce que pour autant c'est une solution intéressante ? Donc c'est vraiment ce qu'on vient se poser comme question aujourd'hui, alors là j'ai un setup, vous le voyez pas, j'ai en train de filmer avec ma caméra arrière, devant, et bien j'ai un moniteur dans lequel je me vois, là, coucou, je me vois, j'ai en dessous une petite poignée, je vais vous le montrer dans quelques instants, on va se poser au studio, je peux venir zoomer dans l'image, vous voyez comme ça directement grâce à ma petite poignée, enfin c'est comme une petite télécommande, comme un Osmo de DJI, je peux venir changer d'objectif pendant que je vous parle, je ne suis pas le temps pendant que je parle, ça c'est un peu relou, je peux le faire uniquement lorsque j'arrête, donc là vous voyez je suis sur le capteur principal, là je passe sur un téléobjectif, il faut savoir que si on est sur du 12 mégapix, c'est ça de tous les côtés, alors c'est des équivalents ça chez Sony, c'est-à-dire que ça va être un 24, un 50, ça va être un 16, donc là je peux venir même zoomer un petit peu numériquement, coucou, salut toi, salut toi, comment ça va, donc ça ok, je le fais comme ça, je vais pas sur l'ultra grand angle en mode haut, là salut pigeon, en ultra grand angle en mode vlog, alors pour autant c'est vrai que c'est pas mal, je peux bien me rapprocher, là je crois qu'on n'a pas de stab, c'est ce que j'avais vérifié tout à l'heure, mais l'idée est intéressante, vous voyez je le prends comme ça, je me dis je vais venir vlogger, je vais me balader, alors là je suis dans un espace où il y a un peu de lumière, en étant fait je suis au Jardin Lecoq, à Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaîtraient pas, dans des zones d'ombre, donc voilà l'idée c'est de se dire, je viens vlogger, je viens me balader comme ça, est-ce que la solution est pertinente ou pas, donc on regarde ça, d'ailleurs dites-le moi tout de suite, vous en commentaire, est-ce que ça peut vous intéresser, une solution avec un gros capteur d'un pouce, là je suis pas sur le un pouce là, c'est pas que j'ai un triptyque de 12 mégapixels, 12 sur le grand angle, 12 sur l'ultra grand angle, et 12 sur le téléobjectif, je repasse sur le capteur principal, là je suis sur le capteur principal, c'est où je vais capter plus de lumière, bon là il y a de la lumière honnêtement, on est en plein jour donc ça fait le taf, voilà un peu l'idée de base, voilà la promesse qui est faite, tout sachant que j'ai une caméra de selfie, mais du coup grâce à mon moniteur, ma caméra de selfie, je m'en fous, en fait j'en ai plus du tout l'utilité, j'ai juste l'utilité d'une solution mobile pour venir vlogger, avec un smartphone qui coûte quand même, je vous le dis rien que ça, 1800 euros, le smartphone, sans compter le moniteur, sans compter le petit outil que j'ai en plus en dessous, dont j'ai mangé le nom, 1800 euros, et sans compter le fait que je devais y rajouter, un petit micro externe, chose que je n'ai pas fait ici, 1800 euros, c'est quand même pas rien, regardez le kit de vlogging c'est ça, c'est celui là, c'est ce que vous avez ici, alors je vous montre comment ça se décompose, vous avez effectivement, alors attendez, on va commencer par l'allumer, bah oui si on ne l'allume pas, il y a un moment ça ne va pas fonctionner, ça s'allume là, comme ça, alors là regardez, je vous filme vous voyez, coucou toi, comment ça va, et vous le voyez, alors c'est assez intéressant, parce qu'en fait ça veut dire quoi, ça veut dire que là, je suis en train de me filmer, et c'est aimanté, donc il y a un côté pratique, ça se pose, c'est aimanté, c'est vachement bien, donc ce système je trouve plutôt intéressant, parce que j'ai des petits boutons sur le devant, qui me permettent effectivement, de venir commander, c'est à dire lorsque je suis là, par exemple sur mon capteur principal, bah regardez, hop là, je viens, je viens zoomer dans l'image, là je dézoome, là je prends une photo, là je peux lancer une vidéo, mais pour lancer une vidéo, bah il y a un truc qui est un peu relou, c'est que là, dans mon logiciel, regardez, il faut que je vienne, dans la partie vidéo, hop là, une fois que je suis dans ma partie vidéo, et bah là je peux venir déclencher une vidéo, voilà, là ça déclenche une vidéo, donc là ça marche, donc là c'est déjà plutôt rigolo, ok, là j'arrête la vidéo, mais je peux pas faire de photo, pour faire une photo, il faut que je retombe de l'autre côté, et puis ensuite, là j'ai un petit bouton C1, qui permet de changer d'objectif, j'appuie là, hop là, je passe sur mon 50 mm, j'appuie là, je passe sur mon 16 mm, et je rappuie là, je passe sur mon 24 mm, donc vous voyez, c'est vachement malin, c'est assez intelligent, c'est pratique lorsque je vais me balader comme ça, alors ce système là, je le trouve effectivement très pratique, mais je trouve un poil lourd, un poil, attention, faut pas non plus dire, ah attention, c'est lourd, si je prends un boîtier, ça va être beaucoup plus lourd, c'est un tout petit peu lourd, mais c'est intéressant, alors regardez, je vous montre comment ça se décompose, en fait, vous avez donc, ici, ce moniteur, sur le moniteur, je peux venir l'allumer, je peux venir l'éteindre, je vais pouvoir régler ici, ma luminosité, hop là, plus fort, moins fort, là il me reste 39% de batterie, et en fait, la batterie que vous voyez, c'est la batterie du smartphone, parce que là, on va venir utiliser la batterie du smartphone, je suis à 39, je suis à 39 sur le smartphone, parce que c'est lui qui lui envoie du jus, et puis ensuite, j'ai le petit bouton flip, qui me permet de changer, de le mettre sur le haut, sur le bas, en fonction de ce que je veux, soit effet miroir, haut et bas, donc il y a un côté qui est aussi, assez sympa, en fonction de ce qu'on veut venir faire, donc ça c'est cool, je vois que sur le côté, je vais avoir quoi, mon input, où je viens brancher mon moniteur, un petit bouton power, je peux venir ici, brancher plug in power, je peux venir faire rentrer, un petit micro ici, si je le souhaite, ok, donc ça c'est cette première partie, donc je vais vous l'enlever, histoire de vous montrer la suite, donc ça, vous voyez, c'est mon moniteur, il est aimanté, il vient là, c'est assez marrant, ensuite, je vais avoir, mon smartphone en lui-même, qui est là, donc bon ça vous connaissez, c'est un smartphone, et ensuite j'ai cette partie là, qui me permet de venir vlogger, alors là je suis sur un petit pas de vis, vous voyez, je peux le faire pivoter, dans un sens et dans l'autre, pour le mettre dans le sens où je veux, donc je vais avoir cet élément là, qui me permet de mettre mon smartphone, ça s'étire, ça se referme, c'est vachement pratique, et puis surtout, c'est lui qui est aimanté en fait, pour venir faire tenir le moniteur dessus, donc ça c'est vachement cool, et puis ensuite j'ai cette espèce de poignée, de grip, qui me permet de venir tout piloter, avec comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quelques boutons, photo, vidéo, zoomer, dézoomer, changer d'objectif, et là hop là, je viens l'éteindre, après je vais également avoir un truc un peu malin, c'est un petit bouton sur le côté, qui me permet, vous voyez, de venir changer mon angle, et après ça le bloque, c'est un peu dur, donc il y a un côté robuste, assez sympa, et ensuite je peux venir l'ouvrir ici, pour le poser en mode trépied, vous voyez, je le pose en mode trépied, ensuite je viens incliner ça comme je veux, ce qui fait que je peux le mettre sur une table, et je peux venir vlogger comme ça, donc le truc est plutôt rigolo, tout en sachant qu'ici, vous venez lui, vous lui mettez une petite pile à l'intérieur, alors attendez, la petite pile, c'est une petite pile plate, je ne sais plus quelle est la référence de cette pile, mais bon, c'est celle là que vous avez là, ça c'est aussi un très très grand classique, c'est une CR2032, comme ça vous savez tout, donc voyez, le truc est bien, ça, ça se connecte en Bluetooth directement à votre smartphone, donc ça c'est très très cool, que vous direz-vous sur cette partie du dessus, et bien là je peux venir brancher un tout petit micro externe, si je veux, sur d'améliorer la qualité du son, parce que le smartphone, même s'il est cool, ça reste un smartphone, et comme on fait un truc un peu, pas pro, mais semi-pro, en tout cas vlogging facile, on peut le faire, donc l'idée je la trouve bien, cette modularité, on peut l'utiliser facilement, mais plein de choses dessus, je trouve ça vachement vachement cool, après, lorsque vous ne l'utilisez pas, il faut quand même venir le protéger, le ranger, il y a plusieurs petits éléments, donc il faut quand même penser à ça, donc pourquoi pas, après je vous donne le prix, il faut quand même ça, on est aussi très 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 cher, le smartphone en lui-même, l'Xperia Pro-E, lui, il coûte quasiment 1800 euros, 1799 euros, on a un capteur de 1 pouce, il y a de la techno, on a un Snapdragon 888, mais je vous le dirai dans quelques instants, la partie moniteur, c'est-à-dire le câble, ça et le moniteur, ça coûte combien ça, ça on est à ? On est à 199,99 euros, c'est aussi un petit prix, et puis vous avez, alors ça il l'appelle comment ? La poignée, c'est la GPVP-T2BT, ils adorent les noms un peu zarbi, chez Sony, et donc ils nous ont mis un nom un petit peu zarbi, c'est la référence, 169,99 euros, ce qui fait que le trio, regardez, smartphone, plus poignée, plus écran, vous êtes à, roulement de tambour, 2168,98 euros, c'est cher, c'est le prix d'un GH6 9, avec le bundle, avec l'objectif, c'est le Leica 1260, et vous avez un GH6 avec, donc vous voyez qu'au prix d'un GH6, vous avez cette solution mobile kit vlogging, qui est cool, qui est intéressante, avec un beau capteur, mais ça coûte extrêmement cher, alors vous savez, il y a un truc, si vous avez regardé d'anciennes vidéos, où je vous parlais de Sony, je vous dis, ouais Sony c'est bien ce qu'ils font sur les smartphones, c'est intéressant, mais ils ne sont pas dans l'idée du point and shoot, c'est-à-dire on prend un smartphone, et on fait une photo, et c'est un peu ce que j'aurais souvent reproché, en disant, on fait les choses différemment, et je trouve ça bien en fait, que Sony fasse les choses différemment, parce qu'ils ne se mettent pas face à tout le monde, ils ont leur parti pris, ils ont leur façon de voir les choses, et je trouve ça extrêmement bien, ça ça me plaît énormément, maintenant, lorsqu'on va sur un smartphone grand public, ce qui n'est pas le cas ici, ce n'est pas un smartphone grand public, on veut un truc, on prend une photo, et ça marche, ok, et je vous dis toujours, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs applications pour la vidéo, ce n'est pas simple, bon, bien qu'ils soient quand même, je dirais améliorés, ils ont fait des efforts, ce n'est quand même pas extrêmement simple, là, avec ce smartphone, on ne veut pas du point and shoot, on ne veut pas un truc facile, on veut pouvoir aller un peu plus loin, et je trouve qu'en allant un peu plus loin, pour le coup, ils vont vraiment loin, et des fois, on se demande s'ils ne vont pas un peu trop loin, il y a des choses qui ne sont pas pratiques, même, vous allez comprendre, je vous le montre, vous avez pas moins de trois applications, une application ici, qui va être votre application principale, pour faire de la photo et de la vidéo, un peu classique, comme on l'a sur un smartphone, mais, vous avez également une application, cinéma pro, qu'on connaissait déjà avant, sur d'autres smartphones, notamment les Xperia One, et puis vous avez, vidéo pro, alors, je dis quand je vois ça, je me dis ok, cinéma pro, vidéo pro, donc là, je fais de la vidéo, mais ce n'est pas du cinéma, là je fais du cinéma, mais ce n'est pas de la vidéo, mais c'est de la vidéo, mais ce n'est pas du cinéma, déjà ça m'embrouille un petit peu, bon, mais ils aiment bien brouiller un peu les cartes, alors, bon, je ne vous ai pas installé plein de trucs, parce que moi, je suis vraiment intéressé sur la partie vidéo, et sur l'usage vidéo, alors, ok, déjà, application principale, cette appli, je la trouve intéressante, pourquoi, c'est une apprie très classique, en fait, que vous allez avoir de smartphone, où vous venez choisir, je dirais, votre objectif, alors, vous savez, chez Sony, ils ne disent pas x1, x2, x06, ils disent 24 mm, 50 mm, x1, x2,1, on change d'objectif, x07, donc, il y a des repères, et ça c'est cool, on peut changer d'objectif, ici en bas, ça aussi, c'est pratique, et puis, il y a un autre truc qui est intéressant à savoir, c'est que vous regardez, vous êtes en x1, et là, vous avez f2.0, et vous appuyez là, vous passez en f2.4, alors, ça c'est une technologie qui est vraiment géniale là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez votre capteur là, f2.0, f4, c'est génial, f2.0, f4, donc là, j'ai un obturateur en fait, qui va être, je vais dire manuel, en quelque sorte, que je peux venir modifier directement, sur mon capteur de 1 pouce, laisser passer plus ou moins de lumière, donc ça, c'est une technologie qui est vachement intéressante, et ça, on le retrouve ici, donc ça, c'est vachement bien, donc, en termes de software, en termes de hardware, on a un truc qui est vachement cool, qu'est-ce que je peux venir vous montrer qui est intéressant, et bien, on peut venir travailler aussi au niveau du bokeh, un peu plus de bokeh, un peu moins de bokeh, capteur de 1 pouce, sauf qu'on peut venir faire des choses là-dessus, bon, ça, 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 c'est plutôt bien, là, je suis en partie photo, mais je peux mettre en partie vidéo, je peux venir activer, désactiver mon HDR, une fois de plus, je peux venir changer également ici, si je retrouve un peu l'expérience que je peux faire sur un boîtier, je vais avoir le mode basique, le mode automatique, et puis ensuite, je vais avoir différents modes, du mode manuel, du mode speed et compagnie, où là, je vais pouvoir venir gratter un peu plus, tel que je peux le faire un peu dans un boîtier, donc, c'est l'idée de ce qu'on peut venir retrouver ici, vous voyez, je vais régler mes expos, je vais régler mon autofocus, ma balance des blancs, jpg ou raw sur la photo, ce que je peux shooter en raw, on s'en doutera ici, donc, il y a beaucoup de choses intéressantes, et cette appli là, déjà, elle est très complète, et elle me permet, vous voyez, d'aller faire pas mal de choses, automatique ou basique, basique, c'est l'application de smartphone, et automatique, on arrive sur une application de photo, un peu plus standard, comme sur un boîtier, donc là, déjà, c'est complet, donc ça, c'est cool, donc là, je vais venir faire de la photo, et de la vidéo, il faut savoir un truc, c'est que cette petite télécommande là, on va l'appeler la poignée, parce que, le GP, VP, ces trucs, bon bref, non, donc la petite poignée, elle ne fonctionne qu'avec cette application là, et il y a un autre truc, qui est un poil relou ici, je vous le dis une fois de plus, et je vous l'ai montré, c'est que lorsque vous voulez switcher de la photo, et de la vidéo, vous pouvez pas venir le faire ici, en appuyer entre le bouton photo et vidéo, ça marche pas, il faut forcément venir retourner votre smartphone, appuyer, donc il y a un truc un peu un poil relou, et je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin là-dessus, mais après, ils nous ont pondu, deux autres applications, alors on se dirait, qui peut le plus, peut le moins, ok, mais des fois ça embrouille un peu, alors j'ai Cinéma Pro, Cinéma Pro, on connaissait déjà, hop là, je sais, ça peut chauffer, on connaissait déjà, au niveau des Xperia One, Xperia 5, je vous avais déjà montré cette application, cette application, elle est intéressante, parce qu'elle vous permet de choisir, votre nombre d'images par seconde, et on se met en 25 images par seconde, votre résolution, 4K, ok, why not, en sachant qu'ici, on est sur un ratio 21 neuvième, donc ça sera forcément un peu plus allongé, nombre d'images par seconde, mon ouverture, mon objectif, ok, le 24 millimètres, votre balance des blancs, votre ISO, votre obturateur, mise au point manuel, et là, vous avez des looks, alors les looks, c'est aussi marrant, alors les looks, ça donne quoi ? En fait, ça va colorer un peu votre image, je vais essayer de vous le montrer comme ça, le look, il va venir colorer un peu l'image, mais pour autant, vous n'avez pas de lutte, c'est-à-dire qu'autant là, ça vient vous tipez un peu l'image, vous voyez, monochrome doux, vous pouvez venir faire des choses, par défaut, ils vous mettent en venice CS, donc ça, c'est plutôt rigolo aussi, le fait de se dire, ok, je peux venir choisir un petit peu, une colorimétrie, une teinte d'image, mais il y a un truc qui me manque vachement, parce que je suis sur un smartphone, plus à usage pro, semi pro, je ne peux pas filmer en log, je ne peux pas filmer flat, vous voyez, et je ne peux pas mettre de lutte du coup dessus, donc ça, ça ne fonctionne pas, ces looks, c'est rigolo, mais je ne peux pas aller assez loin, donc il y a aussi un côté frustrant, j'aime bien avoir une image plate, pour venir travailler ma colorimétrie, parce que, imaginons que moi, je suis en mode vlog, je le prends, mais je vais venir mixer, après qu'une partie studio, avec mon A7S III, ou alors avec un mode vlog, avec un plus gros boîtier, avec un GH6, toujours un truc intéressant, mais là, je ne peux pas, je vais avoir une image, qui va être beaucoup plus typée, même si je prends un truc de base, et bien, je ne peux pas venir retoucher, comme je le souhaiterais, et mettre le dessus, donc je trouve ça, un poil relou, donc vous voyez, ça c'est une des premières limites, qu'on vient retrouver ici, donc après, vous voyez, c'est assez bien réfléchi, quand même, j'ai un petit vue-mètre ici, je suis en HLG, j'ai mon codex, c'est un H235, bon, je vois la batterie qui me reste, ma mémoire, ok, donc voilà un peu l'idée, donc ça c'est assez rigolo, mais il manque un peu quelque chose, là-dessus, cette partie-là, et ensuite, vous avez l'application Video Pro, alors là, on se dit, ok, encore une de plus, et bien là, Video Pro, c'est encore autre chose, Video Pro, vous venez là aussi choisir, hop là, vous passez du 24 mm, vous montez jusqu'en 72, alors après, c'est plus de l'optique, c'est du numérique, et là, vous descendez jusqu'en quoi, on est en 24, parce qu'il faut une change d'objectif sinon, autofocus, manuel, et là, je peux venir enregistrer directement, alors vous voyez, j'ai pas mal de petits paramètres, au niveau de mes ISO, limite des eaux, je peux mettre une limite haute, je pense, et une limite basse, ok, suivi d'objet, activé, désactivé, H64, je peux mettre le H265, si je veux aussi, tac, 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 donc vous voyez, il y a pas mal de petits trucs, qui sont quand même assez intéressants, étalonnage niveau, donc là, je peux mettre mon petit niveau, me faire un étalon de mon niveau, qu'est-ce que je peux venir vous montrer encore, mon tutoriel, accessibilité, bref, et là, de la même manière, je peux pas venir filmer en flat, et ça, c'est un truc qui est un poil relou aussi, parce que ça mériterait vraiment de venir filmer en flat, alors je veux pas dire que tous les smartphones filment en flat, mais si vous regardez, je vous ai présenté l'autre jour, je vais voir un tracking, je peux jouer sur mon bokeh, je peux venir régler plein de choses, mon obturateur, là, je l'ai mis en automatique, mais on va se le mettre comme ça, je peux venir caler mes ISO, je vais le mettre en 640 dans la pièce, ça ira très bien, ma balance des blancs, je vais essayer en automatique, donc vous voyez, on peut faire des trucs qui sont sympas, donc tout ça, je trouve ça vachement cool, mais on n'est pas dans un truc pro, vous voyez, j'aurais aimé qu'on aille encore un peu plus loin, et puis, bien que ce soit pas pro, c'est pas grave, parce qu'on va vlogger du smartphone, on n'a pas besoin d'un truc forcément pro, mais moi je trouve que, ils nous perdent un peu quoi, avec 3 applis, et d'autant plus, je vous dis une fois de plus, la poignée, je ne peux pas l'utiliser avec les 2 applis là, alors que c'est vidéo pro et cinéma pro, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont dit, on a déjà cinéma pro, mais on voudrait faire un autre truc, plus adapté, donc on fait vidéo pro, et en fait, on a un smartphone, qui devient un peu une usine à gaz, cinéma pro, vidéo pro, je peux faire plein de choses quoi, donc l'idée de venir vlogger avec, je suis d'accord, ok, le format, je trouve ça hyper canon, la poignée, qui se transforme en trépied, l'idée d'avoir un capteur de 1 pouce, je trouve ça aussi hyper hyper canon, de venir poser un petit moniteur, qui vient s'aimanter, c'est juste génial, l'idée est top, qu'il soit relié, en tapant dans la batterie de mon smartphone, c'est bien, je ne m'en fiche, je ne t'ai rien demandé, et bien oui, il est comme ça, je suis en train de t'écouter, je disais juste que, l'idée de pouvoir avoir un petit moniteur, qui vient taper dans la batterie du smartphone, pourquoi pas, mais l'autonomie, ça va descendre relativement fortement, vous voyez, il y a un truc qui est bien, avec cette solution, parce que, si vous voulez acheter un smartphone, à quasiment 1800 euros, qui vous servira à jouer, parce que vous avez quand même, un Snapdragon 888 à l'intérieur, vous avez 12 gigas de RAM, vous avez 512 gigas de stockage, il y a quand même quoi de faire, en plus, vous pouvez augmenter jusqu'à 1 Tera, donc le stockage est là, la puissance, la performance, elle est là, vous avez un triple capteur, de 12 mégapixels, avec toutes les qualités, qu'on va retrouver ici, en termes d'image, mais je trouve qu'il y a encore un truc, qui ne marche pas, parce que, je suis à plus de 2100 euros, et à plus de 2100 euros, en vlogging, vous voyez, si je réfléchis dans un setup, 2100 euros, 2100 euros, je peux m'acheter, une petite caméra Sony, que je peux emmener, un peu en mode point and shoot, facile, je peux même, je pense, choper du V-log dessus, à vérifier ça, mais je ne suis pas sûr, je peux m'acheter un GH6, où là, j'ai du V-log, et des options d'ing, mais on n'est pas dans l'idée, du vlog un peu léger, après, c'est du vlog avec un boîtier, mais ça, je l'ai fait pendant longtemps, et c'est génial, mais je ne sais pas, je me dis, est-ce que, je ne sais pas, moi, j'ai 2000 euros, je ne vais pas me trouver un GH5, moins cher, et puis me prendre un smartphone, beaucoup moins cher, vous voyez, à 1000 euros, ce qui serait déjà beaucoup, quoi, je ne sais pas, il y a un truc qui est génial, il montre des choses, il montre un savoir-faire, il montre une ambition, mais je trouve ça, encore aujourd'hui, trop cher, peut-être pour les professionnels qui font de la vidéo, et qui utilisent un boîtier Sony Alpha, et qui veulent, eh bien, vous avez l'application, moi, je le fais avec un iPhone, je pilote directement mon boîtier avec, donc ça, on peut l'avoir, je trouve ça bien, bon, après, je vous montre, mais voilà, je trouve qu'il manque des choses, après, vous avez un processeur, un traitement d'image, c'est le B11X, si vous voulez shooter, vous avez des photos en rafale, avec 20 images par seconde, vous avez bien évidemment, du format rond, on peut shooter en rond, sans aucun problème, venir retoucher après, dans Lightroom, et envoyer, ok, mais moi, je ne vous montre pas de la photo, parce que c'est vraiment l'usage vidéo qui m'intéresse, vous avez en plus des petits boutons dessus, dont notamment un petit bouton pour venir déclencher, c'est hyper canon, parce que, regardez, le bouton pour venir déclencher, on le sent, il y a un côté un peu grip sous le doigt, donc je trouve ça vachement, vachement cool, c'est un smartphone qui est certifié IP65, IP68, on a une batterie de 4500 mAh intérieure, même si je pense que ça aurait été cool d'en mettre un peu plus, mais ça aurait peut-être emmené un smartphone encore un poil plus épais, on est quand même à plus de 200 grammes là-dessus, c'est pas le plus léger du monde, mais bon, est-ce bien grave, une fois qu'on a rajouté ça, le moniteur et tout, je suis très sûr que la solution, elle commence, on la sent un peu sous le bras, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de vloguer, je prends un gorillapod, je prends mon iPhone et je pars, voyez, et des fois je mets un micro externe, c'est pratique, là, c'est pas mal, mais bon, et puis j'ai surtout un très très joli écran OLED, alors il maîtrise vraiment aussi Sony, là-dessus, ce travail, c'est une dalle de 6,5 pouces, ratio 21 neuvième, c'est l'OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, et puis j'ai le moteur X1 pour mobile, donc autant vous dire que ici, j'ai un produit qui est très beau, fabriqué par Sony, maintenant je le trouve très cher, trop cher, je trouve que c'est compliqué au niveau des applications, je trouve que c'est un super produit pour bien vloguer, il est vraiment intéressant, mais moi je ne mettrais pas de 1100 euros pour acheter un smartphone à 1800 euros, avec une poignée, avec un petit moniteur, pourtant je trouve que l'idée, elle est hyper canon, de la petite poignée, du moniteur, du smartphone, de cette idée un peu tout en un, je trouve ça cool, à 1200 euros, je suis d'accord, je suis d'accord pour y aller, à 2100 euros, il est évident que je n'y vais pas, maintenant ce qu'il faudrait, c'est que Sony arrive à tirer ça, un peu plus bas, un peu moins cher, peut-être sur un Sony Xperia One, un Mark IV, allez savoir, ça pourrait être plutôt bien, réussir à réunir toutes ces applications, photo, vidéo en un, pour qu'il y ait un vrai usage, le fait de filmer en vlog, quand on va sur un produit à destination, un peu plus professionnel, ça aurait vraiment un sens plus plus plus, et puis on aura un truc cool quoi, mais 2000 euros, il est évident que non, ça reste beaucoup trop cher, voilà. Ben voilà, ça y est, vous savez tout, je vous ai tout expliqué, enfin je donnais mon point de vue, en tout cas sur cette solution, trois en un, trois smartphones, moniteur, petite poignée, dont je n'ai pas le nom, avec un zoom, on peut venir zoomer, dézoomer, on peut faire des grands zooms, comme ça, alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, est-ce que déjà vous êtes vlogueur, est-ce que c'est une solution qui pourrait vous intéresser, est-ce que ça correspond à vos usages, est-ce que vous sauriez plus, à vous dire, ben tiens moi j'ai besoin d'un smartphone, que je peux venir utiliser, avec un petit moniteur, pour effectivement voir ce qui se passe, est-ce que cette solution peut vous tenter, est-ce que vous pourriez mettre ce prix là, parce que je vous le dis une fois de plus, vous n'êtes pas quasiment, sans le prix de ce qu'on peut acheter, avec un GH6, même si on n'est pas chez Sony, même si c'est un smartphone, même si avec un GH6, on ne peut pas passer un coup de fil, et qu'on ne peut pas installer des jeux dessus, ça reste un smartphone, avec toutes ses qualités, mais également toutes ses limites, et puis aussi ses défauts, donc voilà, je trouve ça intéressant, mais personnellement, ce n'est pas une solution sur laquelle j'irai, je me dis qu'un smartphone, aller à 600, 700, 1000 euros, c'est déjà très très bien, avec ce que je suis capable de faire aujourd'hui, si on regarde du côté de chez Samsung, ou ne serait-ce que pour citer que du côté de chez Apple, donc là effectivement, Sony, ils ont un vrai savoir-faire, il y a une belle maîtrise, il y a un côté un peu transverse, avec les boîtiers Sony Alpha, je suis d'accord là-dessus, néanmoins, est-ce que j'irai me prendre un smartphone Sony, juste pour l'utiliser en caméra de vlogging, je ne suis pas encore convaincu, bien qu'il y ait trois logiciels, pour venir shooter, bien qu'il y ait plein de solutions, on s'adresse aux professionnels, pas tout un chacun, même si la solution est intéressante et pertinente, même si je vois qu'on va dans de la mobilité, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, on va mourir ça en tout cas, on va réfléchir et puis on verra, peut-être plus tard, si ça me paraît intéressant, mais moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai un setup, où je vais avoir un A7S3+, pour le studio, je pense que je vais retourner, j'étais sur un GH5, je prends un GH6, pour tout ce qui va être extérieur, mode vlog et compagnie, lorsque je suis en vélo, en déplacement, je prends un Gorilla Paul, sur lequel je mets mon iPhone, avec un petit micro sur le dessus, la qualité est très bonne, ça me suffit pour ce que j'ai à faire, je fais du wave, donc ça me va très très bien, est-ce que pour autant, je vais venir m'acheter un smartphone, à 1800 euros, avec tout ce qu'on va venir ajouter dessus, je ne pense pas, même si je trouve ça hyper canon, je prends mon smartphone, je vais mettre à l'envers, je ne me vois pas, mais je sais que je suis en train de me filmer, et ça me convient, donc même si cette solution, je la trouve vachement intéressante, même si j'aime l'idée, même si je trouve que c'est cool, que Sony aille dans l'idée, de se dire ok, je propose une solution de vlogging, à professionnel, mais en tout cas quasi avec une super qualité, ce n'est pas forcément un truc sur lequel j'irai, donc je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez vous, et puis on reparle de tout ça, on continue à parler bien évidemment, de smartphone, de test et compagnie, je vous embrasse, prenez soin de moi très vite, ciao !